Yo c'est Thibaut de Cheat Producer j'espère que tu vas bien comme tu le vois je suis encore dans un nouveau studio et là je suis carrément chez moi enfin donc je vais pouvoir te faire encore plus de vidéos donc aujourd'hui on va voir cinq astuces pour faire des bonnes drums lo-fi mais avant ça n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo ça m'aiderait un max pour te donner encore plus de vidéos comme ça donc pour créer des loops de drums en lo-fi il ya plusieurs étapes il ya plusieurs écoles tu peux ou choper des samples tout fait de drums tout simplement ou alors tu peux prendre un kick un snare un hi-hat et tout autre percussion pour pouvoir créer ton propre pattern j'ai créé un groupe facebook pour les producteurs de lo-fi donc si tu veux aller rejoindre le lien est dans la description ce serait vraiment cool qu'on puisse s'entraider parce que j'ai trouvé aucun groupe d'entraide de lo-fi sauf au niveau américain et du coup bah je me suis dit que ça pourrait être l'occasion à via cette chaîne youtube de pouvoir s'entraider donc c'est parti pour le tuto donc première astuce pour avoir des bonnes drums lo-fi qui sonne bien c'est tout simplement d'avoir des drums d'avoir des samples qui vont être de qualité donc là j'ai trouvé quelques sites qui sont très connus dans le monde du sample alors moi je les achète un peu autre part parce que j'aime bien avoir des samples assez unique est ce que c'est ce que je te conseille de faire mais par la suite au début tu peux aller là dessus pour parce que là c'est vraiment des valeurs sûres mais après tu te la sens tu découvriras d'autres d'autres sites donc là tu vois tu as spice spice c'est plutôt un comment c'est un système d'abonnement donc tu vas abonner enfin tu vas t'abonner pour je sais plus c'est 5 balles ou 10 balles par mois et du coup tu vas pouvoir avoir une quantité de samples incroyable et en plus leurs samples sont vraiment de qualité donc ensuite tu as loop master qui est assez connu aussi là tu vas pouvoir acheter des packs de samples donc des packs qui vont venir d'un petit peu partout là ce que je te conseille c'est d'écouter les packs par exemple là je vais chercher lofi tac et voilà tout ce que j'ai tu peux les écouter et puis après tu peux te tu peux voir quel type de sample t'intéresse et ensuite le plus connu sûrement c'est simatics donc là tu vas voir plein de packs de samples et ce qui est cool c'est que tu vas aussi avoir des samples qui sont gratuits donc tu vas dans les free download ici si tu veux je te mettrai directement le lien en description ne pas autoriser et là bas tu as pas mal de choses tu as pas mal de samples qui sont gratos et franchement pour en avoir utilisé plusieurs ils sont plutôt quali donc je te conseille carrément d'aller checker ces trois sites là c'est vraiment des valeurs sûres donc la deuxième astuce ça va être d'ajouter du swing donc qu'est ce que c'est le swing je vais te montrer ça donc là j'ai un petit pattern on va l'écouter rapidement voilà en fait là le swing ça va être ne pas jouer certaines rythmiques dans les temps donc là par exemple tu vois que ce kick qui est ici donc on va l'écouter tout seul si je mets le métronome avec il n'est pas du tout dans le temps mais ça va donner un petit côté justement swing et du coup ça va donner cet effet un petit peu lent un petit peu ralenti dans la lofi c'est ultra important là par exemple dans les hi-hats je vais pouvoir en décaler certaines aussi par exemple je vais faire juste tac je coupe ici ici et là je la mets un petit peu là voilà un petit peu avant on va écouter ça je la mets en loupe et je la mets tout du long du pattern on va écouter ça tu vois qu'il y a du groove tu as plus envie de d'ambiancer là dessus qu'un pattern qui va être classique et qui va être vraiment très binaire un petit peu comme de la house donc troisième astuce pour des drums lofi ça va être de gérer l'enveloppe donc ça ça va être pas que pour la lofi d'ailleurs mais ça va être vraiment pour pour pas mal de pas mal de style de musique donc qu'est ce que c'est que l'enveloppe je pense que je te ferai une vidéo complète là dessus pour t'expliquer ce que c'est à ce que je fais par exemple je vais écouter juste mais à ici donc là je vais enlever peut-être un petit peu de sustain un petit peu de decay du coup voilà en fait ça va raccourcir un petit peu l'enveloppe du sample et si je veux changer un petit peu pour te montrer un peu plus un peu plus comment ça fait j'augmente l'attaque et du coup tu vois qu'on n'a plus trop de punch dans le hi-hat donc voilà je vais laisser comme ça par exemple on va écouter ce que ça donne voilà donc perso je préfère comme ça que comme c'était avant mais après vu que c'est un sample qui vient d'une banque de samples qui est assez quali et bah en théorie tu peux laisser le sample comme ça mais après si tu veux carrément adapter le sample à ton pattern moi ce que je te conseille quand même c'est de toucher un petit peu à tout ça et d'apprendre ce que l'est ce que c'est que l'enveloppe donc ensuite quatrième astuce ça va être le layering alors qu'est ce que c'est le layering c'est tout simplement le fait de superposer deux éléments ou plus pour pouvoir créer un son qui va être assez différent donc je vais essayer par exemple de faire ça sur une drums parce que mes drums sont pas folles quand même ce mes snaires je veux dire tac donc je vais renommer celle ci et je vais en ajouter une autre on va aller chercher une autre une autre snare tac là dedans voilà donc ça fait pas du tout même rendu alors là ce que je vais faire après c'est un petit peu de mixage mais en soit je préfère avoir une snare qui est assez puissante comme ça après dans ce pattern on va écouter ce que ça rend voilà donc je peux la dupliquer mais je vais aussi je vais aussi enlever quelques db on va écouter voilà ça donne plus d'attaque plus de fréquence haute aussi à la snare et ça donne un petit peu cette riverbe qui avait été enregistré sur le sample donc ça rend carrément une snare tout à fait nouvelle et tu peux appliquer cette méthode pour le kick pour le snare pour les hi hat et pour n'importe quoi d'ailleurs même pour des synthés mais ça je pourrais peut-être en reparler dans d'autres vidéos mais voilà en tout cas pour le layering et ensuite la cinquième et dernière astuce que je vais te montrer ça va être d'ajouter des effets alors ajouter des effets c'est super important pour pour avoir vraiment une un pattern de drums qui va bien sonner qui va être assez vivant qui va qui va pouvoir répondre à certains éléments donc par exemple qu'est ce que je pourrais mettre on va écouter un petit peu ce que je peux mettre ici je peux mettre par exemple un petit peu de delay alors je vais prendre avec le delay ici voilà je vais le mettre sur 2 quoique sur 3 ça peut être pas mal j'ai enlevé un petit peu de dry wet donc ça va être l'affectation de l'effet donc on va écouter ça juste en solo donc là c'est pas mal parce que ça va être ça va être un delay qui va être vraiment pas dans les temps et c'est carrément ce qu'on veut surtout que là on a ajouté un petit peu de swing tout à l'heure donc ça va être carrément mieux pour ajouter encore plus de swing justement et avoir plus d'impact donc on va écouter avec le tout donc là je vais juste la réduire un petit peu et après tu peux rajouter plein d'effets par exemple moi j'ai tac j'ai un soft clipper que j'aime bien placer sur mon kick donc on va écouter écouter juste le kick ici pas trop parce que le kick c'est pas non plus l'élément qui doit saturer à fond dans la lo-fi mais du coup ça peut rendre un petit peu plus de un petit peu plus de de puissance donc ça c'est pas mal puis après je peux rajouter plein de trucs après je peux mettre un tac tac un téléphonique ou par exemple là dessus on va essayer dans ce cas là je pense que je vais en mettre un aussi sur mes snaires voilà donc je vais aller choper juste un sample mélodique juste pour avoir un petit rendu rapidement donc là j'ai juste ajouté à tout ça tout le pattern qu'on avait fait juste un voilà une boucle donc on va écouter j'ai mis juste un compresseur avec un side chain ce qui est très utilisé dans la lo-fi donc on va écouter le rendu avec une boucle mélodique donc à la limite ce que je peux te donner là c'est une sixième astuce qui va être un peu bonus en fait dans une boucle quand tu as une boucle comme ça ce qui est intéressant c'est à rajouter un petit peu de variation dans tes boucles donc par exemple ici pour mettre un petit peu de tension ce qu'on appelle tac d'ailleurs je vais faire comme j tac et je vais prendre juste celui ci et je vais l'enlever donc on va écouter ce que ça donne tu vois que en enlevant le dernier hi-hat et ben ça va créer un petit effet de de retomber un peu et puis ça va reprendre sur des hi-hat donc ça peut être intéressant et là ce que je peux même rajouter d'ailleurs je vais mettre un audio je vais aller chercher genre un petit riser ou un truc comme ça ou même à la limite ce que je peux faire c'est que je peux enregistrer ce hi-hat et que je peux le mettre en reverse donc on va écouter ça donc après l'avoir enregistré je l'ai mis en reverse et on va écouter juste le centre voilà c'est juste voilà tout simplement le hi-hat que j'avais ici mais en reverse donc on va écouter ce que ça rend à tout dans tout le pattern tu vois tu entends bien je vais te mettre ça juste en solo pour que on ait bien l'effet mais de toute façon c'est assez flagrant tu vois on ajuste tu vois on ajuste ça fait et ça rend super bien dans des boucles comme ça après là c'est encore assez laborieux parce que je pourrais travailler ça encore mieux mais en soit la loupe est là et franchement il y a un rendu qui est plutôt pas mal donc voilà c'est fini pour ce tuto je mets la vidéo dans une playlist sound design sur ma chaîne comme ça tu vas pouvoir aller voir un petit peu de sound design que je vais te faire pour différents éléments dans la lo-fi ou même dans d'autres styles de musique donc maintenant n'hésite pas à t'abonner à liker la vidéo et même à envoyer quelque chose en commentaire s'il y a quelque chose sur lequel tu galères ou même si tu as besoin d'aide donc je te dis à la prochaine vidéo tchuss